Lutte contre la fraude, la force mixte anti-fraude et la brigade mobile de la douane ont saisi une importante quantité de produits pharmaceutiques fabriqués illégalement et de nombreux appareils de détection des métaux. Moussa Mboudou Abdoulaye. La force mixte anti-fraude et la brigade mobile de la douane méritent les rappellations. Elles ne donnent pas de répit aux citoyens verraient qui mettent à mal l'économie nationale et la santé de la population. Lors d'une opération conjointe autour de la capitale, ces deux forces ont mis la main sur des contrebandiers, saisissant une importante quantité de produits pharmaceutiques de contrefaçon et des appareils de détection des métaux, pourtant formellement interdits par le gouvernement tchadien. Toujours aux côtés de ces éléments, pour leur rehausser les morales, le directeur général des douanes et des droits indirects, Idriss Anourabdelkérim, est descendu sur le lieu. Dans la journée d'hier, la force mixte a pu mettre la main sur tous ces stocks de produits pharmaceutiques contrefaits que vous voyez ici devant vous. Pour vous dire aussi à travers ça que le travail de la douane n'est pas seulement un travail de lutter contre la fraude seule, mais aussi la contrebande. La contrebande concerne les produits prohibés. Alors cela pose aussi un problème de santé publique. Le Tchad, qui veut réorganiser le cadre juridique pour l'exploitation minière, a interdit l'exploitation de tout appareil de détection des métaux. Le directeur général des douanes et des droits indirects s'est dit surpris que le commerce s'en passe, outre les décisions gouvernementales. La direction générale des douanes, à travers la brigade mobile et le poste mixte, et aussi la direction de la législation et de la répression, se sont mis à appliquer les décisions accordées par le droit de l'homme. Mais après 147 appareils, cartons, libérés pour la réexportation par Kousserie, la brigade mobile a constaté que ces mêmes appareils autorisés à être réexportés sont déballés au niveau de Kousserie et réexportés directement encore dans le pays frauduleusement pour faire de l'européage illégal. Pour Idriss Anour Abdelkarim, le Tchad traverse une situation économique difficile, ce qui appelle au sens civique de tous les citoyens. Il a promis d'intensifier le contrôle douanier et d'être intraitable avec les indélicats qui torpillent les efforts de redressement fiscal par la fraude.